Les amis, je suis désolée de vous faire une story dans cet état, voilà, je suis en pleurs. Salut tout le monde, c'est Nass Actu, on va regarder une story de Lily en pleurs à cause de Jazz et Laurent, et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Les amis, je suis désolée de vous faire une story dans cet état, voilà, je suis en pleurs. Il y a le hacker qui m'a contacté, qui m'a dit, on m'a encore demandé de te faire sauter, il m'a fait sauter il y a 10 jours, il a fait sauter mon compte Instagram à 50 000 abonnés, c'est pas grave, j'ai dit c'est pas grave, c'est qu'un compte Instagram, je m'en fiche, il n'y a pas de soucis. Je l'ai bien pris, vous savez très bien que je m'en fous de tout ce truc superficiel. Mais là, il m'a contacté, il m'a envoyé la photo de l'autre bâtard, de billionnaire, et il m'a envoyé des screenshots de conversation pour encore me faire sauter. En fait, c'est juste le principe qu'ils ne vont jamais me lâcher, ils ne vont jamais me lâcher, je ne pourrai jamais. Je suis désolée, j'essaie de me calmer, mais je n'y arrive pas trop, parce que là j'ai mes nerfs qui lâchent. En fait, le truc c'est que quand ils ont fait sauter mon compte il y a 10 jours, ils ont fait sauter mon compte à moi et celui de Oumi le même jour, par le même hacker. Et en fait, le truc c'est que le hacker et moi, on a sympathisé, et au final il m'aime bien, et il me raconte tout, il m'envoie toutes les preuves. Et le hacker il m'a dit, si tu veux je te redonne ton compte et tout ça, je te le réactive. Et moi je lui ai dit, non c'est bon, laisse ce compte. De toute façon j'ai perdu l'email avec lequel je l'avais écrit, c'était un compte que j'avais écrit il y a 6 ans, enfin bref, on s'en fout. Et j'ai dit au hacker, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, c'est juste un compte Instagram, c'est bon ils ont gagné, ils seront contents. Du coup j'ai créé un nouveau Instagram avec le sourire, je m'en foutais. Je me sens pas bien, j'essaye de vous expliquer. Donc je vais juste reprendre mes esprits. Je suis désolée, je suis affreuse, j'essaie de me calmer, j'y arrive pas, je tremble, je me sens trop mal. Du coup j'ai dit au hacker, c'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'un compte Instagram. Je me suis dit, ils vont être contents, ils auront eu leur revanche. Sauf que le hacker il m'a contacté aujourd'hui pour me dire, ils veulent encore que je fasse sauter ton snap, et ils veulent encore que je fasse sauter tous tes comptes Instagram. A chaque fois que tu vas ouvrir un compte Instagram, je suis censée le faire sauter. Et ils m'ont envoyé, genre, la photo de Bilio, et ils m'ont envoyé les messages. J'en peux plus, j'en peux plus, c'est en fait, ils vont aller jusqu'où ? Je comprends pas pourquoi ils veulent pas me lâcher après un an, ils me feront passer à moi pour la folle, pour la fille qui parle de... Mais c'est juste que moi j'en peux plus. En fait c'est quoi ? Ils vont me niquer ma vie ? C'est quoi le truc ? Je tremble, je transpire, je suis pas bien. J'ai l'impression que je vais m'évanouir tellement que je suis dans le mal. Je suis en train de faire une putain de story, dans cet état. Je vous jure, franchement je vous jure, j'en peux plus. Psychologiquement je ne peux plus, je vomis cette histoire, je la vomis. Je peux plus, je fais des cauchemars la nuit, je rêve tout le temps de ça. J'ai perdu 8 kilos. J'ai perdu 8 kilos, oh non. Depuis cette histoire, puisque je suis pas bien, je suis devenue nerveuse, je suis devenue paranoïaque. Et en plus de ça, je suis pas folle, je vous jure que je suis pas folle. Tout ce que j'ai dit qu'ils me feraient, ils me l'ont fait. Je suis désolée les amis, je suis désolée de vous parler encore de cette histoire, je sais que vous en pouvez plus. Je le sais, je suis désolée. C'est juste que je suis en train de dénoncer un acharnement psychologique, je suis en train de dénoncer de l'harcèlement. Là c'est de l'harcèlement, je vous le jure, sur la tête de toute ma famille c'est de l'harcèlement. Franchement regardez, je tremble, j'ai mon téléphone, je tremble. Mais tout ça pour vous dire, je ne peux plus supporter ça une minute de plus. Je vous le jure, j'ai subi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc demain je vais chez la police, je vais leur donner toutes les preuves. Mais au delà de ça, je pense que je vais aller voir un psychologue tellement je peux plus. Je suis épuisée psychologiquement. Je sais plus, je sais plus quoi faire. Je me sens tellement seule que j'ai envoyé des audios à Sam Zira. Je sais même pas à qui parler. Je me sens tellement seule. Mais quoi, je suis en train de me ridiculiser dans ma story avec une tête de merde et avec un état minable. Mais je vais vous donner un conseil. Quand vous sentez que quelqu'un vous veut du mal ou vous harcèle, ou cherche à vous nuire, dénoncez-le dès le début. Et vous ne laissez pas faire parce que, quand vous laissez le temps passer, bon ça vous consomme. Et ça vous rend paranoïaque. Et vous ne dormez plus. Et vous devenez anxieuse. Et moi c'est mon cas. Donc voilà, je ne pense pas mériter ça. Le mec il m'a dragué. Je l'ai recalé. Je n'ai rien fait avec lui. Ok, j'ai répété à Maïva. Ok, c'est pas bien. Ok, je n'aurais pas dû. Mais est-ce que je mérite un acharnement pareil ? Franchement, s'ils regardent ma story, ces gens-là, je leur demande d'arrêter. Parce que, en vrai, je n'ai rien fait. Je l'ai répété, c'est pas bien. Mais je ne mérite pas tout ça. Donc là, je m'adresse directement à eux, à ces gens-là. Laissez-moi tranquille. Vous avez gagné, j'ai perdu. Je n'ai plus de force. Regardez comment je m'affiche dans ma story pour vous dire à quel point je n'ai plus de force. Je ne veux plus. Je ne veux plus parler de vous. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Vous êtes trop mauvais pour moi. Je ne fais pas le poids. Je ne fais pas le poids à côté de vous. Je suis une enfant de cœur. Je suis une grosse merde à côté de vous. Jamais de ma vie, je ne serai aussi mauvaise. Donc, j'ai perdu. Mais moi, laissez-moi tranquille. Je n'ai plus de courage. À la fin, ça va finir que je vais faire une dépression nerveuse. Et vous allez avoir ce que vous voulez. Donc, lâchez-moi la grappe. Vous êtes en train de niquer ma vie. Définiment que je devienne folle. Pourquoi ? Genre, pourquoi ? Pourquoi à ce point-là ? Pourquoi moi ? Il en a dragué plein d'autres défis. Pourquoi c'est moi qui prends pas ? Bref, je suis désolée. Je sais que vous n'en pouvez plus de ces histoires. Je vous présente vraiment mes excuses parce que je ressasse tout le temps ce putain de truc. Mais j'en peux plus. Sur la vie de ma mère, je ne sais pas à qui parler. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment m'en sortir. À mon avis, mon compte, il ne va pas tarder à sauter puisque je n'étais pas censée vous répéter. Je n'étais pas censée le dire publiquement. Donc, si mon compte saute, il fallait s'y attendre. Mais franchement, je préfère que mon compte saute et parler. Prendre la parole et vraiment vous expliquer la réalité de ce qui se passe pour de vrai. Ça ne me dérange pas de perdre Instagram et Snapchat. Mais c'est l'intention de tout le temps me nuire. Je me sens comme s'il y a un truc qui plane en haut de ma tête. Et c'est hyper désagréable. Je ne suis jamais sereine. Je suis tout le temps anxieuse. Je vais passer ma journée dans le noir. Merci pour vos messages. Mais à ce stade, même vos messages ne m'aident plus. Moi, je lis. Car je fais une overdose et un rejet total de tout ce qui me ramène à eux. Je suis très très forte dans la vie. Si vous saviez ce par quoi je suis passé, je pense que vous seriez nombreux à vraiment être choqués. Mais là, dans cette histoire, ils m'ont eu à l'usure. Car personne ne peut subir si longtemps un harcèlement pareil. Ils font tout en sous-marin. Et moi, je passe pour celle qui veut la lumière car je parle de ce que je subis. Mon compte Instagram a sauté il y a dix jours. Et j'en ai rigolé sur ma story snap car rien ne m'atteint. J'ai vécu le pire dans ma vie. Mais ce qui me fatigue, c'est le poids de leur haine. Envoyez-moi, envers moi. Je me sens oppressé. Je me sens tourmenté et ça me fatigue. Le petit toutou. Faites sauter mes comptes. Je m'en fous. Mais ce qui me choque, c'est l'intensité de votre motivation à m'éteindre depuis un an. Vous êtes obsédé par moi pour ne pas me lâcher. Et vous essayez de retourner la situation pour me faire passer pour une fan ou une folle. Toi qui te prétends musulmane, tu crois que tu as le bon comportement de faire la misère à une fille qui n'a pas voulu de ton mec. Oui, je lui ai répondu et j'ai eu tort. Mais vous vous êtes déjà assez vengé, non ? Occupez-vous de vos enfants, soyez heureux dans votre couple et arrêtez de chercher à me nuire. Car cela prouve juste que vous êtes malheureux dans vos vies. Car les gens heureux n'utilisent pas leur temps à pourrir la vie des autres. Les amis, il est 17h30 et je suis encore reliée. Je n'ai pas trouvé la force de me lever. Pour vous dire à quel point, genre, je suis déprime. Vous savez, quand vous êtes dans un état où vous n'avez même pas la force de vous lever, de vous laver, de manger, de rien faire. Mon fils, il est tout le temps avec moi, genre tant que je ne sors pas, il ne sors pas. Je voulais vous dire un truc. Vous savez quoi ? Maintenant, je vais laisser la justice faire. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la force de me lever, mais lundi, je vais y aller. Et sachez que dans la vie, il y a des hauts et des bas. On est des êtres humains, c'est pareil pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis down, je suis en bas. Mais je vais me relever. Et quand je vais me relever, je serai heureuse, je serai forte. Et je ne me laisserai plus affecter ou abattre par ces gens-là. Tout simplement parce que c'est ce qu'ils veulent et que ça leur fait plaisir. Donc là, aujourd'hui, ils ont gagné. Mais ce n'est pas la finalité, puisque je suis très, très forte et j'ai vécu bien pire dans ma vie. Et ils veulent retourner la situation, me faire passer pour la folle. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. J'ai déjà été humiliée. Il y a mon passé qui est sorti. Je l'ai assumé. Je ne suis pas une menteuse. Je sais que je n'aurais pas dû répondre au message de ce mec-là quand il m'a écrit. J'ai eu tort. J'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, je pense qu'ils se sont bien vengés, que j'ai bien supporté. J'ai accepté chaque chose venant d'eux. Mais dans la durée du truc, ce n'est pas fair-play, ce n'est pas honnête. Genre, on ne peut pas s'acharner sur quelqu'un aussi longtemps, puisque on a tous des limites. Et la patience, elle n'est pas indéfinie, en fait. Elle n'est pas infinie, pardon. Donc là, ils m'ont eu à l'usure, parce que je suis tellement fatiguée. Hier, quand le hacker m'a contactée pour me dire « Lizzie, j'ai encore eu un ordre de te faire sauter aujourd'hui », j'étais là « Ok, fais-moi sauter, il n'y a pas de problème. » Mais parce que c'est ton travail et que tu es payé pour ça et qu'on ne se connaît pas, donc je ne le prends pas personnellement. Mais juste, je m'en fiche complètement de mes comptes Instagram et Snapchat, je m'en fiche. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est cette haine qu'ils ont envers moi. Je me demande jusqu'à quand ça va durer. Pourquoi avoir autant de haine envers moi ? Il y a eu d'autres femmes. Pourquoi autant de haine envers moi ? Parce que c'est moi qui ai parlé. J'ai compris un peu que c'est par rapport à ça qu'il me hait à ce point. Mais simplement, la haine, elle aurait dû s'atténuer. Sur une année. Je pensais en fait que ça allait un petit peu se dissiper, qu'ils allaient arrêter. Sauf qu'ils font tout, 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 tout pour m'éteindre. Je suis obligée de parler. C'est pour ça que j'ai fait de l'interview chez Samzira. Parce que je n'en peux plus. Et plus ça va, plus j'ai deux options. Soit je parle de plus en plus de ces gens dans une guerre infinie avec eux. Ou soit je me tais et je laisse les choses se tasser. Et j'essaie de revenir à ma vie. Donc voilà, je suis un peu perturbée entre ces deux sentiments. Mais je suis tellement fatiguée psychologiquement. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je préférerais arrêter. Parce que ça m'affecte psychologiquement. Ça me déprime. Donc pour ma santé et à moi, je préférerais arrêter ici. Sauf que hier, quand le hacker m'a contactée pour me dire « Salut Lily, j'ai encore eu l'ordre de faire sauter ton snap ». Je me suis dit « Mais ça va aller jusqu'où ? Ça va durer combien de temps ? » Je m'en fous des réseaux sociaux. Mais cette putain de motivation de vouloir toujours s'en prendre à moi un an après, c'est ça qui me tue. Ça me tue de l'intérieur parce que je me dis « Mais comment un être humain peut avoir autant de haine pour si peu ? » Oui, j'ai parlé de vous. Oui, je vous ai affiché. Mais est-ce que j'ai tué un membre de votre famille ? Est-ce que je vous ai volé de l'argent ? Est-ce que j'ai couché avec ton mec ? Non, pas du tout. J'ai rien fait d'aussi grave pour mériter autant, autant, autant de haine. Je vais vous raconter par rapport au hacker. Et peut-être que vous comprendrez. Mon compte Instagram, le jour où il a sauté, Oumy, elle a sauté également. Une abonnée à moi dans Snapchat m'a envoyé la vidéo de ce fameux hacker qui s'appelle Vandard sur Instagram dans laquelle il montrait son travail effectué, c'est-à-dire faire sauter mon compte Instagram. Il a fait une forme de pistolet avec ses doigts face à son ordinateur avec mon compte. Et genre, il a fait sauter mon compte et il a fait le signe comme si avec ses doigts, il avait tué mon compte. Bref, c'est un peu bizarre, je vais vous remettre la vidéo après. Et moi, quand l'abonnée sur Snap, elle m'a envoyé ça, forcément, j'ai cliqué sur son Instagram avec mon nouveau compte et j'ai été regarder. Mais je ne lui ai pas envoyé de message, je n'ai pas réagi, je n'ai pas voulu rentrer dans ce truc-là, je ne voulais pas me rendre malade. J'ai juste décidé de créer un nouveau compte Instagram et de me dire que ce n'est pas grave, qu'il y a pire dans la vie. Un compte Instagram, ce n'est pas non plus. Quand j'ai vu cette vidéo de ce hacker faisant sauter mon Instagram, j'ai trouvé ça drôle, je l'ai pris au second degré. Il l'a fait d'une façon où ça m'a fait carrément rire. Et du coup, j'ai fait une vidéo d'écran de cette vidéo, en fait, de lui en train de faire sauter mon compte. J'ai fait une vidéo d'écran et je vous l'ai postée ici sur mon Snap. Je pense que certains s'en rappellent. Suite à ça, il y avait écrit son nom. Donc, il y avait écrit Vandard. Suite à ça, de tout ce que j'ai posté dans ma story, il y a 600 personnes qui sont parties le follow sur Instagram. Donc, et qui lui ont écrit, qui lui ont dit, voilà, on t'a vu dans la story de Lily, dans la story Snap de Lily. Là, le mec, il a compris que j'avais une bonne communauté, tout ça, et qu'il avait gagné plein d'abonnés grâce à moi. Donc, il s'est dit, elle me sert bien, cette personne. Elle me sert à gagner des abonnés, donc des clients potentiels. Moi, ce n'était pas mon but, mais lui, c'est comme ça qu'il a vu les choses. Du coup, ce mec, il m'a écrit sur Instagram, il m'a écrit, genre, histoire de dire salut. Il m'a dit, je ne me rappelle plus en détail comment ça a commencé, mais j'ai toutes les captures d'écran et franchement, j'hésite grave à vous les mettre. Mais aussi, j'hésite à les donner directement à la police et j'ai peur que si je vous les mets, ça ne vaudra plus rien dans les mains de la justice. C'est pour ça que je ne vous les poste pas. Mais sachez que je les ai envoyés à Samzira hier, au cas où, je ne sais pas, s'il arrive quelque chose à mon téléphone, que je perds mes données ou que mon téléphone est hacké, je ne sais pas trop, je deviens parano. Donc, dans tous les cas, je les ai dans mon téléphone et je les ai envoyés à Samzira et aussi à mes amis d'ailleurs. J'ai aussi des copines à qui j'ai tout envoyé. Donc, je vous explique, le hacker, il m'a contacté, il m'a dit, salut, j'ai gagné 600 abonnés grâce à toi. Désolée de t'avoir fait sauter ton compte. Il n'y a rien de personnel à ça. Tu étais quelqu'un, tu étais une commande pour un client. Donc, du coup, le hacker m'a dit, tu étais une commande pour un client. Je lui ai dit, oui, oui, ne t'inquiète pas, je sais très bien de qui il s'agit. Il n'y a pas de souci. Je le prends pas mal, c'est ton travail, je ne t'en veux pas. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Le hacker, il m'a envoyé une capture d'écran pour me montrer qui était le client. Évidemment, j'ai fait une vidéo d'écran, c'est-à-dire que sur la vidéo, vous voyez la conversation avec le Instagram de IamBillionaire. Du coup, le hacker, il me dit, garde ça pour toi, c'est un secret. Genre, je peux te faire sauter n'importe quand. Donc, en gros, il me menace. Il me dit, si tu sors tout ça, moi, je peux te faire sauter quand je veux, comme je veux. Donc, j'étais un peu sous la pression du style, OK, il va faire sauter mes comptes Snap et tout ça. Donc, je vous en parlais un peu dans mes stories, mais je n'allais pas jusqu'au bout du truc parce que je me disais que j'allais sauter. Sauf qu'aujourd'hui, je m'en fous de sauter parce que j'en ai marre. Donc, c'est pour ça que je vous dévoile directement la réalité des choses et que lundi, je vais aller chez la police pour prouver qu'il y a vraiment un réel acharnement derrière moi de par plusieurs choses. Mais la dernière des choses, ça a été mes réseaux sociaux. Donc, en fait, on s'en fout des réseaux sociaux. Faites-moi sauter, mais pourquoi vous bloquez sur moi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi. Vous avez tout pour être heureux, mais non, vous bloquez sur moi. Donc, il y a deux options. Soit je reste à ma place, je subis en silence jusqu'au jour où ils en aient marre, jusqu'au jour où ça ne les amuse plus. Ou bien, il y a la deuxième option, je peux être en putain de câble, je raconte tout, je porte plainte, je fais du bruit, je me bats. Donc, peut-être que je vais perdre à la fin puisque ils vont faire sauter mes comptes. Peut-être qu'ils vont tenter de me décrédibiliser. Peu importe. Mais dans tous les cas, est-ce que je me bats ? Est-ce que je ne me laisse pas faire ? J'insiste. Et puis, j'essaie de révéler au monde entier leurs manigances, leurs vrais visages et leurs arnaques. Ou bien, est-ce que je reste à ma place, je subis en silence et juste, j'essaie de ne pas trop me faire remarquer pour essayer d'être un peu tranquille dans ma vie. Vous vous rendez compte un peu du truc de fou ? En tout cas, les amis, il est 18h20, je suis au lit depuis 24h. Je voulais vous dire merci pour vos messages. Simplement, c'est vrai que dans tous vos messages, j'en reçois par centaines, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Et vous me faites des très, très longs messages, des pavés, tout ça. Et franchement, ça fait trop de lectures. Donc merci, je vous aime de ouf et tout ça, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. J'ai la tête qui va exploser, j'ai le cerveau en compote. En tout cas, sachez que dans la vie, il y a des bas, il y a des hauts. J'ai traversé 24h dans le mal, mais je vais me relever et je vais prendre une bonne douche. Je vais me ressaisir. Et voilà, on est humain, donc... Ben, c'est pas grave d'avoir des moments où on n'a pas de force. Le tout, c'est de se relever quand on est au sol. T'es trop belle. Merci, chérie. Waouh. Tous ces gens peu sur deux qui essayent de vous rendre aussi faibles qu'eux, ne les laissez pas entrer dans votre tête. Vous devez être ce que Dieu veut que vous soyez, ou peu importe en quoi vous croyez, je m'en fous de savoir en quoi vous croyez. Vous devez prendre toutes ces choses et vous en débarrasser. Vous devez croire en une seule chose, et cette chose, c'est vous-même. Et je ne dis pas de ne pas croire en Dieu ou ce en quoi vous croyez. Mais si vous voulez trouver la grandeur en vous-même, vous ne la trouverez pas. En lisant un livre, ou même en m'écoutant, je vous donnerai peut-être l'étincelle. Mais vous devez aller à l'intérieur de vous-même pour trouver cette grandeur. Et ça veut dire que vous devez rester silencieux. Donc voilà, c'est la story de Lily Dubaï, tout simplement. Donc après, c'est paroles contre paroles. Après, oui, Jazz lui a répondu à plusieurs reprises, oui. Elle lui a répondu méchamment, avec des menaces et tout ça, c'est vrai. Mais après, il y a quelque chose qui me fait douter, c'est quand elle a dit qu'on fait des cauchemars dans la nuit. C'est vrai que quand il y a des histoires, des fois, on se réveille en pleine nuit, mais en restant dans le rêve. On est réveillé, mais on croit qu'on est encore dans le rêve. On en cauchemar, des fois, la nuit, donc ça, c'est vrai. Après, les larmes, c'est moins un signe parce qu'il y a des gens qui arrivent à pleurer ou qui pleurent pour autre chose et qui disent autre chose. C'est vrai que si ça attaque la nuit, c'est quand même grave. Après, il y a un truc, c'est que quand tu te fais sauter sur certains réseaux, pas tous, ils ont l'adresse IP de l'appareil. Si c'est un portable ou tu t'es inscrit ou que tu utilises ou si c'est un ordi, donc ils ont l'adresse. Bon, Insta, c'est surtout portable. Donc, quand ils refont un compte, il faut mieux le faire sur un autre téléphone et ne pas mettre les photos d'avant. Mettre que des nouvelles photos parce qu'ils peuvent mettre les photos qu'ils ont supprimées. Ça arrive, les photos qu'ils ont supprimées, voilà, ils les ont enregistrées dans un ordi et ils les reconnaissent. Et ils reconnaissent. Et quand tu repostes, bim, parce qu'ils ont reconnu la photo que tu as postée, elle est fichée, voilà. Peut-être, donc il y en a beaucoup, quand ils se font sauter le Snap ou leur Insta ou je ne sais plus quel réseau, ils changent de téléphone carrément. Bon, ils achètent le même, mais après, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter un iPhone 13 ou 12. Bon, on peut toujours trouver des iPhones style X ou un vieil iPhone 11, d'occasion, pas trop cher. C'est possible, après, je ne sais rien sur cette affaire. Si, enfin, j'ai suivi un peu, voilà, comme j'ai dit, Jazz, elle a répondu. Lily, des fois, a revenu à la charge, etc. Et Jazz, elle répondait méchamment. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Excusez-moi, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci. 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 Merci.